Moi, je connais mes défauts. Il y a plein de choses que je ne veux pas montrer, donc je suis très contente. Comme, vous ne voulez pas montrer. Racontez. J'ai des problèmes avec mes jambes depuis plusieurs années. Comme quoi? Qu'est-ce que vous avez comme problème aux jambes? Alors, c'est juste récemment que j'ai commencé à m'associer, pas à m'associer, mais à faire le lien avec peut-être que c'est un peu quelque chose comme un lipodème. Mais bon, je ne suis pas médecin, donc ça n'a pas été diagnostiqué encore une fois. Concrètement, alors chez nous, le diagnostic, c'est quoi le problème avec vos jambes? Mes jambes sont un peu plus lourdes. Le haut de mon corps est plutôt mince, mais mes jambes sont un peu plus disproportionnées en termes de... OK. À part ça, qu'est-ce que votre corps a, que vous n'aimez pas? Je trouve que mon visage est très moyen. Je n'ai pas un visage exceptionnel. Ah, parfait! On achète ça. À part ça? Bien, c'est des petites ridules qui commencent à apparaître à 30 ans. Ah, écoute, catastrophique. Continuez. Je sais, je sais, mais... Oh oui, des ridules à 30 ans, là. C'est épouvantable. Continuez. Vous voulez que je vous dise mes complexes, dans le fond? Oui, oui. Qu'est-ce que vous ne voulez pas montrer de votre corps? On vide le sujet. Oui, c'est ça. Si je peux vraiment résigner mes fesses et ma face, c'est pas mal les deux points faibles. Oui. Qu'est-ce qu'ont vos fesses? Allez-y. Bon, bien, écoutez, la cellulite, là, puis juste... C'est ça. C'est pas mon meilleur atout. OK. Maintenant, vos meilleurs atouts sont quoi? Qu'est-ce que vous avez de beau qui peut faire bander un homme? Je pense que... Qu'est-ce qui est arrivé au début, c'est que j'avais de l'énergie, tu sais, je voulais passer le cours avec une bonne note, puis c'était mon entrain, c'était mon dynamisme, mais c'est... Qu'est-ce que vous avez? L'entrain fait pas bander un homme. Qu'est-ce que vous avez dans votre corps qui fait bander un homme? S'il vous plaît, 30 ans, instruite. Lui ou un homme, là? Peut-être, Nessin, je sais pas. Non, vous le savez pas. Alors, les auditeurs, elle a 30 ans, elle vit avec un homme, un ingénieur dans la trentaine, puis elle sait pas si ses seins font bander un homme. On a un sacrement de problème là, madame. Je peux faire à semblant, tu sais, je peux me maquiller, je peux utiliser des artifices, je peux tromper, si vous voulez me faire trompe-l'œil, là. Oui. Ça, c'est correct, mais... Oui. Mme Sophie, vous avez pas compris. À 30 ans, vous vous demandez si vos seins font bander un homme, alors que ça fait trois ans que vous faites vie commune. Avec un homme. On est inquiets. Mais qu'est-ce que je fais d'abord? On est inquiets. Qu'est-ce que je fais avec cette inquiétude? Non, 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 non. Vous allez de l'avant. Non, vous avez pas saisi. Non, je sais. Mais pourquoi vous avez de la misère à vous voir avec des qualités physiques? C'est-tu une fausse humilité? C'est-tu une vulnérabilité? C'est quoi? Je sais pas. Je pense pas que c'est là. Je pense que j'essaie de me voir le plus clairement possible, en fait. Ben non, regardez. Non, non, non. Vous, je vous irai. Alors, Mme Sophie, on va commencer tranquillement à se demander comment se fait-il qu'à 30 ans, dans votre développement psychosexuel, vous êtes rendu à 12 ans, 11 ans et demi. Est-ce que je vous insulte en disant ça? Non, parce que je veux des réponses moi aussi, donc. Moi, je veux pas des réponses. Je veux comprendre. Ouais, OK. D'accord. Alors, est-ce qu'il est exact de dire oui, vas-y? Il y a une petite affaire. Vous voyez ça comme une tricherie, une supercherie, une femme qui utilise, exemple, le maquillage pour séduire. Séduire ou c'est comme tromper, c'est ça? Oui, un peu. Un peu parce que la différence peut être magistrale. Sophie, 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 Madame Sophie. Qu'est-ce que ça fait là? Dans quoi vous suivez vos cours? Vos cours avec la gang de gosses? Dans quel domaine? Ah. C'est en génie aussi. Moi, je reviendrai bien plus sur le fait que votre mère a vous coupé. Je peux très, très court quand vous êtes si petite. Voilà. Et non. Et non. Ben non. Ben non, José. Madame Sophie. José pense que la bonne femme vous faisait une petite coupe de garçons quand vous êtes si petite. Oui, que c'est elle qui a le problème. Ah, ok. Moi, je vous demanderais pourquoi votre mère vous coupait les cheveux de façon abominable quand vous êtes si petite. Donc, ma mère avait eu une fille, puis elle voulait beaucoup un garçon. Elle a eu une fille juste avant moi. Donc, moi, j'ai été un peu comme son petit garçon jusqu'à ce qu'elle ait enfin son garçon. Et là, j'ai comme... Ma mauvaise réponse. Quelle était le type, la réaction de votre père envers votre soeur et envers vous quand vous étiez petite? Je me souviens plus de comment mon père me traitait. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé pour ma grande soeur, mais je sais que mon père était plutôt indifférent. Comme il fallait que je fasse tout pour... Il fallait que je fasse tout pour avoir son attention. Puis, généralement, ça passait par des... Des succès académiques, parce que sinon, il n'y avait rien d'autre. Oui. Oui. Mais, vous savez, il n'y a pas de problème. La beauté de sa fille, il ne l'intéressait pas. Seulement, les succès académiques. Enfin, un père sain. Un père qui n'envoie pas sa fille sexuellement. N'est-ce pas, Mme Sophie? Je suis vraiment maillée, là. C'est ça. Mais non, c'est clair. Voyons, je suis intéressé à vous, parce que pour vos succès académiques. Non, mais c'est pas... Il m'a déjà dit que ses enfants étaient comme ses trophées, voulant dire que... Il a dit ses enfants ou ses filles ou vous? Ses enfants. À qui qu'il a dit ça? À moi. Ah, Josée! Écoute, Josée! 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 Pardon? Il vous le dit juste à vous? C'est quand... Quand j'ai cessé de couper contact, c'est comme s'il m'a fait un aveu, ou je sais pas trop, je l'ai pris comme ça, là. Oui. Il s'était beaucoup ennuyé. Mais c'est sûr que ça paraît mal, là, tu sais. C'est la petite que j'avais oubliée, non? Ça fait jaser. Comment se fait-il, attendez un peu, là? L'aveu. Mes enfants sont mes trophées. Vous avez quel âge? Racontez-nous cet événement-là en détail. J'ai quitté la famille, j'avais 19 ans. Je suis revenue peut-être deux, trois... Madame Sophie, l'événement, l'aveu, simplement. Les affaires, le reste, les préambules. Juste l'aveu. Ça se passe où, quand et comment? L'aveu. On est à la maison familiale. Oui. La salle où est-ce qu'il y a un piano, puis on est juste lui et moi de ce que je me souviens, puis il fait juste me dire ça comme ça, là. Oui. Vous avez quel âge? Bien, c'est ça. J'essayais de calculer, je pense. J'avais début vingtaine, 22, 23 ans. Oui, bien, des vingtaine. Bon, vingtaine. Comment vous vous êtes senti lorsqu'il vous a avoué en toute intimité, dans le salon, sans aucun témoin, mes enfants sont mes trophées. OK. Il y a peut-être un mélange de... Je ne sais pas si c'est la fierté ou du soulagement qu'il l'a dit. C'est parce qu'il agissait comme tel. Mais aussi une espèce de colère parce que ce n'est pas supposé être comme ça. C'est supposé... Mais dans mon livre à moi, on ne devrait pas servir à son propre égo. Mme Sophie, vous êtes quotient intellectuel très au-dessus de la moyenne des pingouins que nous sommes. Racontez-nous la scène et comment vous l'avez vécu, s'il vous plaît. À quelle distance il était de vous? Est-ce qu'il vous touchait? Non. Vous étiez debout, assis, sur le même sofa? Pas sur le même sofa. De mon souvenir, deux bancs différents. Je ne sais pas, j'étais peut-être debout. On n'était pas très éloignés, mais on n'était pas assis sur le même sofa, non. Revenez sur ce que vous vivez intérieurement. Vous avez commencé, là. Continuez. Je pense qu'on a un filon. À 20 ans, votre géniteur vous avoue que ses enfants sont ses trophées. Ça me fait chier que tout tourne autour de lui. OK, oui. Allez-y. Continuez. Ça vous a fait chier. OK. Quand même. Il n'y a pas eu de... C'est un aveu. La soirée, elle continuait après. J'ai passé... J'ai passé autre. Je n'étais pas trop surprise d'un autre côté, je pense. Mais... Je ne sais pas quoi vous dire d'autre là-dessus. Je vais refraser pour le bonhomme. Oui. Un vieux sale. Je vais refraser. Ma chère Sophie, tu es mon trophée. Vous vous sentez comment? Je n'y croirais jamais. Parce qu'on est plusieurs filles. On est plusieurs filles dans la famille et ça n'a jamais été... Je n'ai jamais été sa favorite. Je n'ai jamais... C'est le nom qui fait la force. Tu sais, ça n'a jamais été à propos de moi. Jamais. Combien de filles? On est quatre filles. Si je vous dis que vous êtes la plus belle, allez-vous me croire? Non. Jamais. Jamais. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il vous dit ça à vous, toute seule? Oh, Mme Sophie, Josée est interrogative. Inquisitrice. Dubitative. Avec raison.